Bonjour et bienvenue sur moiGSM.fr Aujourd'hui je vais vous parler du BlackBerry Ball 9700 donc le nouveau BlackBerry complètement multimédia accès grand public avec toutes ses applications donc type lecteur MP3, lecteur vidéo, DivX et autres photos accessibles depuis le produit donc ce produit est en termes d'encombrement très sympathique puisqu'il est en ce qu'on définit en 109 par 60 sur 14 mm d'épaisseur donc on va pouvoir le comparer au produit que tout le monde possède actuellement c'est à dire l'iPhone donc l'iPhone lui plus long par contre à peine moins épais puisque l'iPhone fait 12 mm d'épaisseur alors que le Bold fait 14 mm donc la comparaison avec l'iPhone est terminée puisque le BlackBerry n'est pas tactile il est équipé d'un écran qui est certes très sympathique puisque défini en 480 par 360 ce qui lui fait une belle diagonale de 2,44 pouces et il est équipé d'un clavier mécanique très sympa, très rapide pour saisir ses emails, ses textes ou autres SMS donc pour faire le tour du produit rapidement donc comme je vous l'ai dit vous avez un clavier mécanique qui est juste là on est sur le bas de l'écran équipé d'un pavé tactile juste ici donc je dirais plus sensitif que tactile donc c'est ce qui remplace le trackball que BlackBerry utilisait beaucoup sur ses produits on a quelque chose de très très réactif très sensible qu'on peut régler au niveau de la sensibilité on a aussi donc décroché, raccroché le menu étendu et le retour arrière pour accéder aux autres applications ou revenir en arrière tout simplement ce qui est sympathique dans le produit c'est qu'il est déjà équipé de la nouvelle connectique de charge donc micro USB ainsi qu'une entrée jack 3.5 pour brancher soi-même son casque multimédia puisque comme je vous l'ai dit tout à l'heure c'est un produit axé vraiment multimédia et sur l'arrière du produit un appareil photo, un flash LED donc l'appareil photo est défini en 3 millions de pixels et il nous fait de très belles photos qui elles sont définies en 2048 parmi 536 pixels donc le produit 3G, 3G+, quadriband si vous voyagez beaucoup ça peut être intéressant il est aussi équipé du Wi-Fi de la compatibilité à 2DP donc pour écouter de la musique ou balancer son son sur un casque Bluetooth stéréo et la possibilité d'étendre sa mémoire jusqu'à 16Go en carte micro SD donc très très sympa pour rivaliser avec l'iPhone donc le produit en lui-même a une très belle référence puisqu'il a un processeur cadencé à 624 MHz et il a une mémoire RAM de 128 Mbps donc ça nous permet une fluidité au niveau de l'accès au menu très très sympa alors au niveau de ce produit on va pouvoir y constater sur la partie basse de l'écran des raccourcis préinstallés par BlackBerry donc là moi c'est une application Vodafone que j'ai dedans un menu étendu qui est très explicite avec les messages, les SMS, les emails, les contacts nous avons aussi le calendrier deux systèmes de connexion au navigateur internet nous avons la messagerie instantanée c'est ce qui va sûrement satisfaire beaucoup de monde les accrodes et SMS puisque la messagerie instantanée donc BlackBerry Messenger permet de discuter et d'envoyer des messages gratuitement à tout autre possesseur d'un BlackBerry via un code que vous avez entré mutuellement on a aussi donc un appareil photo comme je vous disais qui est super bien défini en 3 millions de pixels avec la possibilité de zoomer ce que n'a pas l'iPhone par exemple donc c'est assez sympa il faut le signaler c'est un produit qui vaut la peine d'être signalé donc l'horloge classique le multimédia c'est ce qui est très intéressant dans ce produit là parce que vraiment son écran 16 neuvième permet de regarder des vidéos alors certes c'est pas très gros c'est comme écran mais c'est très lisible donc je vais vous montrer une petite démo qui est mise dans l'appareil voilà vous voyez une vidéo de très très belle qualité voilà donc ce produit multimédia on a la possibilité de lire du MP3 donc qui est très très simple à utiliser comme l'iPhone donc effectivement il n'y a pas de gadget d'album et compagnie visible mais à quoi ça sert quand on peut lire simplement ces messages donc ils l'ont assez épuré mais on a rendu un produit très sympa on a l'application toutes les applications donc bloc notes que vous pouvez constater nous avons aussi le gestionnaire de tâches la calculatrice le lecteur de fichiers doc Excel PowerPoint on a aussi un numérotation vocale alors qui ne marche pas très bien j'ai pas été très fort avec ça et puis un gestionnaire de fichiers comme sur un Windows Phone on a la possibilité de décharger des jeux aussi donc il y en a quelques-uns prédéfinis d'ailleurs tous ceux-là sont prédéfinis dedans et puis voilà on a fait le tour rapidement du produit qui est très simple d'utilisation après vous avez un produit qui va comme tous les Blackberry recevoir les mails c'est ça son gros avantage donc des mails en push c'est un des rares produits des rares constructeurs à voir ce système-là très rapide très sécurisé et très compressé donc jusqu'à 10 fois plus qu'un autre constructeur voilà c'était Nicolas pour magsm.fr bon on a plus des rares de la nutrition qui si